Musique Hey c'est sergent l'essai, bonsoir et bienvenue Pour cette nouvelle vidéo Et aujourd'hui j'ai décidé de me rendre dans un lieu un peu particulier Car il est actuellement en rénovation Oui, après quelques tempêtes ces dernières années je vais dire Parce que ça fait un petit moment qu'il est en rénovation Me voici donc au moulin de Valmy 1792 On peut voir que c'est un centre historique Et c'est la révolution française qui est sauvée à Valmy Et on peut voir du coup ici le moulin Qu'on va aller filmer juste après Il est en haut là-bas Et voilà tout simplement C'est parti, let's go Sous-titrage ST' 501 Alors désolé déjà s'il y a du bruit Ici on peut commencer en arrivant par découvrir un petit magasin Un petit accueil de souvenirs etc Il suffit de se renseigner sur le site des lieux Pour les horaires d'ouverture, les dates d'ouverture principalement Voilà Oui je suis un peu essoufflé parce que j'avais été voir si c'était possible d'accès Parce que vu que je savais que c'était en travaux Voilà On est parti On va grimper les marches et se retrouver en haut Alors il y a actuellement beaucoup de vent en haut Désolé si vous l'entendez fortement Je vais essayer de parler très fort Et du coup Ici vous avez Un petit panneau explicatif au pied du moulin Surtout L'arrêt de l'invasion La proclamation de la république Le symbole de Valmy Les dates etc Et derrière moi on peut voir du coup le moulin Le seul truc qui est compliqué C'est qu'à l'heure actuelle Logiquement il ne va pas tarder à être rénové Parce qu'il faut savoir que du coup Ces grandes ailes sont au sol J'ai appelé ça ces ailes Parce que malheureusement dernièrement avec les tempêtes et tout Le bois comme on peut voir tout là-haut Voilà tout là-haut au milieu Voilà Mais il a cédé Donc ça a besoin de rénovation etc Il faut savoir que c'est là depuis très très longtemps Et malheureusement je ne pourrais pas accéder à tout Parce qu'on peut voir qu'il y a encore une autre pancarte ici Une autre pancarte encore un peu plus loin là-bas Et malheureusement ce lieu Et à l'heure actuelle Un peu dévasté Mais ça ne m'empêchera pas de vous faire une bonne vidéo Et on reviendra sur les lieux Une fois que les travaux auront été effectués Alors dans combien de temps ? Je n'en sais rien Mais bon Voilà on peut voir que c'est un très beau lieu Moi j'aime bien depuis le temps En fait j'habite pas très loin Et depuis le temps que je voulais venir dans le coin Ben tout simplement Là voilà il y a encore une autre Une autre pancarte Là ça parle des forces en présence Donc les troupes, les chefs Ça raconte toute l'histoire etc Du lieu Et de Valmy On peut voir au fond Une sorte de petite chapelle là-bas Et là-haut là Je ne sais pas trop ce que c'est exactement non plus Moi je suis là aujourd'hui C'est pour le moulin Et du coup je vais vous faire quelques petites images Et Paul va vous raconter Ben l'histoire de ces lieux C'est parti Let's go Le moulin de Valmy Et se situe dans la Marne Un moulin avant qui se trouvait sur le site en 1634 A été brûlé lors de la bataille de Valmy en 1792 Son remplacement a été démoli en 1831 Un moulin a été déplacé d'Attiche, Nord en 1947 Il a explosé en 1999 Mais a été reconstruit en 2005 Et de nouveau depuis peu Il y a plusieurs mois a subi de nouveaux dégâts Point il sera prochainement rénové La bataille de Valmy Appelée aussi l'affaire du camp de la Lune Et la première victoire décisive de l'armée française Pendant les guerres de la Révolution Contre l'armée prussienne qui marchait vers Paris Pour rétablir la monarchie Le lendemain La France proclamait sa première république Le moulin de Valmy symbolise la victoire française Sur les Prussiens Mais l'actuel moulin est le quatrième moulin construit à Valmy Le premier moulin de Valmy Était détruit lors de la bataille de Valmy Le second démoli en 1831 Des travaux reprennent pour fêter les 150 ans de la bataille Mais ne termineront qu'en 1947 Freiné par la seconde guerre mondiale En 1989 On y célèbre le bicentenaire de la Révolution française En présence du président François Mitterrand La tempête de 1999 a détruit le troisième moulin Qui sera reconstruit en 2004 Et inauguré en 2005 Dans le style des moulins de Champagne du XVIIe siècle Le mécanisme de ce nouveau moulin est complet Et peut fabriquer de la farine Vous venez de voir mes propres images Et afin que vous ayez aussi de bonnes images Petit moment de pause du coup dans la vidéo Pour vous expliquer que les images qui vont suivre Sont désormais des images que j'ai été récupérées sur internet Afin que vous voyez le moulin quand il est dans son état d'origine Voilà Alors le moulin de Valmy C'est vrai qu'il est assez énorme On peut voir tout en haut Il y avait des pigeons Je ne sais pas si vous les avez vus sur les images C'est magnifique En vrai j'adore ce lieu C'est plutôt très très beau à voir Et j'étais en train de lire du coup un peu les histoires Il y aurait tellement à raconter sur ce genre de lieu Que je tenais à vous le partager en vidéo Alors comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher les pouces en l'air A vos abonnés à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Et on pourra encore explorer d'autres lieux D'autres endroits comme ceci Un peu de la guerre etc Voilà Et moi ce qui m'impressionne C'est quand ça parle de Louis XVI Des coups d'état menés par Bonaparte Napoléon Bonaparte Et empereur des français Etc On peut voir qu'il y a en plusieurs langues Le français, l'anglais, l'allemand C'est les conséquences de la bataille etc Cette histoire du moulin qui est ici C'est impressionnant On peut voir qu'on est sur une sacrée hauteur On voit vraiment au loin Un pigeon qui s'envole par là-bas Je ne sais pas où il est On peut voir très très loin Sur toute la côte Si je tourne en rond On peut voir vraiment loin Au loin par là-bas Il y a l'autoroute etc On voit vraiment mais Mais vraiment loin Donc voilà Tout simplement Moi j'aime bien le côté bois Le côté rustique De cet endroit là C'est que des vieilles choses comme ça Mais moi ça serait un plaisir De les rénover etc Ce serait un truc fou Et de voir les ailes par terre là comme ça Ça me fait mal au coeur C'est fou C'est fou de voir comment c'est tombé Alors ça a dû faire un sacré choc D'empêcher de se tomber On voit que les barrières ont été broyées Tout ça Donc je pense qu'ils n'ont pas dû toucher Question d'assurance Question de patrimoine etc Parce que c'est un lieu qui est protégé C'est vrai que d'habitude On doit pouvoir prendre des plus belles images que ça Bon je pense pas que les ailes étaient fonctionnelles Ça m'étonnerait Mais c'est un truc de fou Les hélices là Les ailes là Les petites choses C'est impressionnant de les voir par terre A l'heure actuelle Et j'espère qu'ils vont refaire Très proprement celui là Bon je pense que ça va prendre très longtemps Parce qu'il va déjà falloir évacuer ça Refaire ça sur mesure Donc je pense qu'ils vont retraiter le bois etc Qu'ils vont déjà refaire des ailettes sur mesure etc Et que pour remettre ça Et ça va prendre je pense plus d'un an Je sais pas exactement Après voilà Je me renseignerai davantage Et à l'intérieur il faut savoir qu'il est fonctionnel C'est ça qui est encore plus ouf Après les barrières autour je pense Ont été aménagées pour Les barrières en bois je parle Les barrières autour ont été aménagées je pense Pour pouvoir Entre guillemets Interdire l'accès au public Comme vous l'avez vu sur les pancartes Mais c'est un lieu Assez splendide Qui raconte bien son histoire C'est éclairé apparemment la nuit Bon peut-être pas actuellement Mais du coup C'est pas mal à voir J'aime bien aussi le côté toiture Avec C'est haut Le côté toiture là-haut Avec les espèces de vieilles ardoises Cloutées C'est un lieu qui est assez magnifique Et ça fait 3-4 fois que je fais le tour quand même Depuis tout à l'heure Entre la prise d'images Le nombre de temps que je vous parlais Et tout Et c'est impressionnant Enfin bref Moi je vais vous laisser là Merci d'avoir regardé cette vidéo Et moi je vous dis A bientôt Bisous Au revoir